Ce mercredi 5 juillet 2023, le médecin sans vacances sous l'appui financier de l'ENABEL a fait une évaluation du programme des renforcements des capacités des techniciens de maintenance des hôpitaux niveau 2. C'était en zone Cagnocha au centre de formation professionnelle. Ce programme consiste à former les techniciens qui sont déjà en fonction aux hôpitaux sur la maintenance curative et préventive. Le médecin sans vacances, c'est une ONG belge qui est active dans 5 pays africains, dont le Burundi. Ici au Burundi, nous avons une approche qui est le renforcement des capacités des hôpitaux des districts. Et par renforcement des capacités, une fois que les prestataires sont formés afin d'offrir des soins de qualité, nous cherchons à les mettre dans un environnement qui leur permette de mettre en application cette formation. C'est ainsi que nous faisons des dons d'équipements biomédicaux dans ces différents hôpitaux. Et alors, après un certain temps, on s'est rendu compte que ces équipements ne restaient pas longtemps. Ils tombent en panne. Et c'est comme ça qu'avec Enabel, nous avons pu, avec l'appui d'Enabel, le financement d'Enabel, nous avons pu mettre en place un programme de formation de renforcement des capacités et des techniciens de maintenance dans nos hôpitaux partenaires, ainsi que les hôpitaux partenaires de la zone d'intervention d'Enabel. Au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, affirme Mekesso Programme à la plus-value. C'est un projet qui vient de contribuer à l'amélioration de la caractéristique de soins. Il va permettre aux formations sanitaires d'avoir des équipements disponibles et performants. Il permet la décentralisation de la maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux. Car dans le temps, chaque fois, il y avait besoin d'une réparation d'un équipement d'un hôpital à l'intérieur du pays. On fait appel à un technicien à Bujongbourg. Or, ce technicien était toujours surchargé et l'équipement devait attendre la disponibilité de ses ingénieurs. L'Enabel, grâce à son appui financier, a pu aider le ministère de la Santé publique de mettre en œuvre l'implat opérationnel de maintenance. Le projet d'appui institutionnel au secteur de la santé, ainsi que le pays 5, plus spécialement dans son volet 5, dédié à l'appui aux infrastructures, équipement et maintenance. Enabel, en collaboration avec le département qui est en charge des infrastructures, sanitaire et équipement au sein du ministère de la Santé publique, a pu apporter un apport significatif par rapport surtout à tout ce qui est lié à la mise en place des infrastructures et équipement qui répondent aux normes sanitaires. Et surtout à la mise en place des normes sanitaires et qui exigent qu'au niveau de chaque district sanitaire, il doit y avoir un technicien de maintenance dédié surtout à la maintenance des infrastructures sanitaires, équipement, biomédicaux, tant les dispositifs médicaux, tout autre équipement. On a commencé par les deux provinces de Kironde et Morandia, où on a pu développer un plan opérationnel dédié à chaque structure. Et dans ce cadre de ce plan opérationnel, il était prévu qu'on renforce les techniciens de maintenance dans tout ce qui est lié à la stratégie de maintenance des équipements et des infrastructures sanitaires. L'un de ces techniciens affirme que cette formation leur a été utile. Au départ, nous étions considérés comme des simples bricolaires, des simples réparataires qui font de petites réparations au niveau de nos structures. Mais pour le moment, nous commençons à intervenir si c'est des appareils sophistiqués. Signalons que cette formation a commencé avec 22 techniciens ressortissant dans différentes zones d'intervention des NABEL. Mais au final, c'est 8 techniciens qui sont en évaluation. Et cette formation a duré 3 ans et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada